Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette review du chapitre 1081 de One Piece puisque le scan est sorti hier soir sur le site de Maizé Mangamon, tu peux directement te connecter, n'hésite pas à me suivre sur Twitter si tu ne connais pas Maizé ni Mangamon et que tu attends le dimanche pour avoir la traduction, on a enfin les images puisque l'histoire on la connaissait d'abord grâce au spoiler puis grâce au résumé complet et enfin on a les images et pour une fois c'est assez bien fait, enfin je dis pour une fois, le problème avec Eshiroda par exemple, je prends juste un exemple sur le chapitre qu'on a eu avec l'attaque de Shanks qui a one shot kid, c'est que c'était un peu trop condensé en une seule page, c'est bien de le faire, on sait également qu'il a des contraintes, il peut uniquement imprimer 17 pages par semaine, c'est un coup de génie de mettre autant d'éléments dans une double page et je ne le nie pas, mais pour le confort de lecture, prendre un peu son temps, ça fait plaisir et depuis un petit peu que la caméra se tourne vers l'île de la ruche et de la confrontation entre Garp et l'équipage de Barbe Noir, on peut dire que le découpage est plus aéré, plus sympa, plus cool. N'hésite pas bien sûr à t'abonner si tu fuis cette chaîne, si tu nous kiffes, aujourd'hui on va parler de l'homme à la brûlure. Est-ce qu'on va parler de Dragon, cet homme qui est avec un bateau, un navire noir et qui est capable de faire des typhons à la surface de l'eau, le fruit de l'eau, le fruit de la tempête, le fruit de l'ouragan. Est-ce qu'on parle forcément du géant quand on parle de l'homme à la brûlure ? Alors effectivement on l'a vu avec des brûlures, mais est-ce que c'est lui l'homme à la brûlure ? Parce que lui il est recouvert de brûlure finalement, on va essayer de naviguer dans tout cela aujourd'hui avec cet excellent chapitre. Et la rencontre, le flashback de la rencontre entre Aokiji et Barbe Noire. Mais le chapitre commence là où se finit celui de la semaine dernière. Pour une fois, enfin pour une fois, c'est appréciable de la voir. On va voir Garp qui va atterrir sur l'île de la Ruche après avoir fait un grand nettoyage. On voit un petit peu l'ampleur des dégâts et la réaction de tous ces pirates qui voient en fait l'envergure, la puissance de cette légende, de ce héros de la marine. Mais lui ne semble pas satisfait de la patatasse flétasse qu'il vient de mettre et de la puissance qu'il a réussi à dégager malgré le acquis des rois flamboyants et mis visibles par des éclairs noirs. Comme vous pouvez le constater, il dit voilà j'ai un peu vieilli, j'ai un peu rouillé. Mais effectivement, elle a un certain âge et cette phrase nous permet de mettre en valeur que jadis, à l'époque, Garp était beaucoup plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Et vu la démonstration de puissance qu'il vient de déployer, il devait être sacrément balèze à l'époque où il affrontait un très certain Golrodger. Vous l'entendrez, je ne suis pas le plus expert ni le couteau le plus aiguisé du tiroir quand il s'agit de débats de puissance. Vous le savez, sur cette chaîne, je ne l'ai jamais fait, mais j'en parlerai directement avec les principaux concernés, notamment Ryo-sensei. Je ne pense pas qu'il soit contre le fait que Garp est un personnage puissant. Maintenant, à savoir à quel niveau de puissance il est, c'est une grande question. Je vais laisser les experts en débattre sur Twitter et dans les vidéos YouTube, puisqu'il y en a qui sont beaucoup plus pertinents que moi. À ce niveau-là, j'aime bien aussi l'utilisation des fruits du démon. Je vous l'ai dit, ce que j'aimais bien dans Marineford, ce que j'aime bien sur cette attaque de Garp, c'est que les fruits du démon sont correctement utilisés dans la bataille pour servir un petit peu la stratégie, pour prendre à contre-pied l'adversaire. C'est ce qu'on avait eu, notamment avec le fruit des démons des Amiraux, qui gelait la glace, qui envoyait des flammes durant Marineford. Et là, on a la même chose, puisqu'on a un des membres du Swarp qui va transformer le sol ou les débris de bâtiments en argile pour faire atterrir le vaisseau de Garp. Garp qui arrive direct et qui dit, voilà, il est où Kobi ? Il est mon préféré, on voit aussi les Swords qui ont chacun leur caractère, certains sont jaloux, d'autres vénèrent ou apprécient la relation père-fils que tu peux avoir entre Garp et ce cher Kobi. Mais même pas le temps de festoyer que Aokiji arrive. On n'attendait pas forcément Aokiji dans le combat de Garp vs les pirates de Barbe Noire. On attendait Chilou de la pluie, on attendait Pizarro Russo, on attendait Vasco de je ne sais quoi. Tous ces glorieux pirates qui ont rejoint Barbe Noire suite à son voyage, à son passage à Impeldane. Et finalement, c'est Aokiji. Moi, je pensais dur comme faire qu'Aokiji était dans le navire qui se dirigeait vers Eggheed. Ce n'est pas le cas. Du coup, on va se poser la question qui est sur ce navire, à mon avis. Il ne reste pas beaucoup de monde. Lafitte, peut-être. Burgees. Ou alors tout simplement Barbe Noire, puisqu'on verra qu'à la fin du chapitre, Barbe Noire aussi avance dans ses plans, dans son combat, en off-screen. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, les événements qu'on est en train de voir actuellement sur la ruche ont un impact, finalement, sur ce qui va se passer sur Eggheed. Et notamment sur cet événement qui sera révélé le lendemain et qui sera perçu par la population comme l'événement le plus dramatique, dramaturgique de ces dernières années. Vous me corrigerez, si je me trompe, sur certaines prononciations au mot de français. Vous êtes là pour ça dans les commentaires. Aokiji est intéressant pour sa confrontation. Alors, il se fait battre ou il se fait mettre en échec en un coup. Ce n'est pas dit qu'Aokiji soit au carreau, mais il se retrouve dans les profondeurs du sol, puisque Clac lui met une grande queue là. Est-ce que Aokiji a fait exprès ? C'est une de mes théories. On a parlé pour ça de les infiltrer avec Leonardo DiCaprio. Infernal Affaire, le film original coréen. Ou encore Game of Thrones, où souvent, pour donner du poids à un traître, une personne qui est son ancien allié se sacrifie face à lui. Pour convaincre un petit peu le parti adverse qu'il n'y a pas Anguissou Roche. Est-ce que c'est ce que va faire Aokiji ? Sachant que l'ellipse a duré deux ans et qu'ils se sont rencontrés un an après sa défaite contre la tête de la marine, contre ce cher Akainu. On peut se dire qu'au bout d'un an, il n'a plus besoin de ça. Aokiji, il n'a plus besoin de s'expliquer. Aussi, au vu de leur rencontre, elle est, entre guillemets, tellement naturelle, et ils ont l'air d'avoir un ennemi en commun qui accueille nous, tellement naturelle, qu'on dirait qu'entre eux, il n'y a pas de fourberie plus que de nécessaire. Lorsqu'il y a eu tentative, quand Lafitte dit à l'oreille de Barbe Noir, viens le supprime comme ça, récupère son fruit du démon, Barbe Noir avait l'air sincère quand elle dit non, non, vas-y rejoins-nous, c'est beaucoup mieux en fait. Tu ne sais pas où aller, visiblement, il y a plusieurs définitions du mot liberté ou du mot justice, on a notre propre version, essaye-la, t'en as essayé une autre, elle ne t'a pas convaincu, essaye-la. Pour moi, ça m'a convaincu, ça m'a convaincu que les personnages ont un réel but en commun, ont un sens de la justice, quel qu'il soit, en commun, et qu'il n'y a peut-être pas de trahison. Aujourd'hui, quand tu vois le personnage d'Aokiji, tu te dis quand même qu'il y a trahison, mais quand tu le vois comme ça, accoudé à un bar semi-dépressif, etc., et qu'il aurait pu capturer tout l'équipage de Barbe Noir, t'as l'impression, avec son fruit du démon, on ne parle pas de rapport de puissance, là, oui, je ne dis pas qu'un amiral aurait pu capturer au complet mais je dis seulement qu'ils ont l'air de bien s'entendre, au-delà d'une menace physique, etc., et ils sont bavards. Ils nous parlent de ce personnage à la brûlure, et moi, je reste intimement persuadé que c'est peut-être pas Di Soro. Je ne sais plus son prénom, j'ai dit genre la dernière fois, mais ce géant-là, ce géant-là, plein de brûlure, je ne le vois pas, 2-1, porter un poneglyph qui est à Oara, au vu de tout ce qui s'est passé. Un poneglyph, tu ne peux pas le cacher dans un lac comme les habitants l'ont fait pour les livres, donc la marine avec le Buster Call l'aurait forcément trouvé, ou détruit, et là, on serait sacrément dans la merde. Shank, c'est également sur Elbaf, donc il aurait mis la main mise sur ce Rio Poneglyph, et je pense que ça se serait su tout autant que Kaido et Big Mom ont un Rio Poneglyph, un Rode, un Rode Poneglyph, pas un Rio, un Rode, pardon. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas Dragon le révolutionnaire, finalement, qu'aurait ce dernier Rio Poneglyph ? Est-ce que ce ne serait pas lui l'homme à la brûlure, de par le navire et de par les pouvoirs qui semblent protéger ce navire, les typhons en pleine mer ? C'est la question que je me pose, c'est ce que je vais défendre comme idée. Ça remet l'église au milieu du village en ce qui concerne les révolutionnaires, et c'est pas mal, et c'est pas mal. Chilu qui parle également de la marine, ça a l'air plus d'être une théorie qu'autre chose, ça peut être sympa, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Sympa, mais pas le cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, le final décevant, parce que c'est un off-screen, c'est la victoire de Barbe Noire. Je comprends qu'à ce niveau du récit, il faille supprimer certains personnages. Je comprends que les anciens tels que Kidd et Elo doivent trépasser face aux nouveaux ennemis, que sont Barbe Noire et Shanks. Par contre, en one-shot d'un côté, sur une case surchargée et en off-screen de l'autre, je trouve ça dommage. Forcément, je trouve ça dommage. Bepo qui se transforme en Sulong grâce à de la drogue de Chopper, qui réussit à mettre une gifle à Barbe Noire et Lafitte, enfin une gifle assez pour pouvoir sauver son capitaine. Je ne sais pas si à la fin ils sont en train de couler, je ne sais pas si l'équipage de l'eau est en train de couler, mais ils ont l'air un peu plus autonomes sous l'eau que l'équipage de Kidd. Avons-nous la fin de ce personnage ? La voix off s'exprime pour nous dire que c'est la fin de Kiddas, qui nous était pendu en nez pendant longtemps. Barbe Noire, en plus, était au courant qu'il avait la faculté potentiellement de pouvoir devenir immortel. On a beaucoup joué là-dessus sur la fin de l'eau. Peut-être qu'il va crever ou tomber de la piraterie sans donner ce pouvoir à quelqu'un. Voilà pour ce chapitre, savourez-le, appréciez-le. Chapitre normalement la semaine prochaine, donc c'est très intéressant d'avoir un chapitre aussi intéressant dans le lot des trois chapitres qu'on a. Généralement, le premier n'est pas ouf, le deuxième est creux et le troisième est ouf avant la pause. Mais voilà. Kiffez bien One Piece et tout tic-one-tic et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501